Le village de Slakram au Cambodge a environ 1500 habitants. Le Cambodge est un des pays les plus pauvres du monde. Presque tous les habitants du village sont des fermiers qui gagnent moins de 15 euros par mois. 45% des habitants du Cambodge ont moins de 15 ans. L'école primaire de Slakram a 600 élèves. Les enfants ont cours de 7h à 11h le matin ou de 1h à 5h l'après-midi car il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Les Français ont occupé le Cambodge pendant presque 100 ans. Ils ont fait construire l'école. Il n'y avait pas d'école entre 1975 et 1979 du temps des Khmers Rouges. Ils pensaient que savoir lire et écrire ne sert à rien. Tous les instituteurs et les enfants devaient travailler dans les champs. Il n'y a pas accès à 1h, la seule pièce. 10h à 12h à 12h à 12h à 13h à 14h. Il n'y a pas besoin deunning river. Mais comment les enfants devaient*** ? Puis-il n'y avait pas besoin de très bien d'agrandisанием ? Après 1979, les Khmer Rouges ont été battus et l'école a réouvert, mais elle était détruite. L'association européenne a payé la construction du bâtiment principal. Les Japonais et les émigrés cambodgiens ont payé la rénovation des deux autres bâtiments. Les enfants n'ont pas assez d'argent pour acheter l'uniforme, les cahiers et les crayons ne peuvent pas aller à l'école. Ils regardent les cours par la fenêtre. Les gens qui m'ont examiné la rénovation... ... Sous-titrage ST' 501 Musique douce Quand c'est le moment de récolter le riz, beaucoup d'enfants ne vont plus à l'école et aident leurs parents dans les réserves. Musique douce Après la classe, des étudiants du village donnent gratuitement des cours d'anglais aux enfants. Eux ne demandent pas l'uniforme. Donc les enfants les plus pauvres peuvent apprendre l'anglais. Les enfants les plus pauvres peuvent apprendre l'anglais. Musique douce Les enfants les plus pauvres peuvent apprendre l'anglais. Musique douce Les enfants les plus pauvres peuvent apprendre l'anglais. Musique douce